Sylvain Courage pour la politique, mon cher Sylvain. Alors ça y est, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, est vraiment devenu une star. Expliquez-nous ça. Oui Pierre, figurez-vous que Nicolas Sarkozy cartonne en librairie. Passion, son dernier livre paru le 27 juin, est le best-seller de l'été, déjà 213 000 exemplaires vendus. C'est beaucoup plus que ses précédents ouvrages, La France pour la vie, 155 000 exemplaires, et Tout pour la France, 75 000 exemplaires. En tournée de promo, Nicolas Sarkozy se donne comme jamais à son public. Ses séances de dédicaces sont dignes des apparitions de Justin Bieber, même si ses fans pourraient être les parents, voire les grands-parents de la star américaine. On fait la queue sur le trottoir pour acheter son bouquin, échanger quelques mots avec lui et faire un selfie. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement ? Son public, alors beaucoup de femmes d'après ce que j'ai pu voir, veulent tout savoir sur sa détestation de Fillon, son entente avec Macron ou son amour pour Carla. Mais s'il se précipite à ses signatures, c'est d'abord pour approcher, pour voir en vrai, pour toucher celui qui a été vu à la télé. Idem pour tous les invités à ces conférences grassement rémunérées, les analyses géostratégiques de l'ancien président n'importe guerre. L'essentiel, c'est de pouvoir dire « j'ai vu Sarkozy, il est vraiment sympa ». C'est ça la célébrité, tout ce qui reste quand on a été numéro 1. Vaincu à la présidentielle de 2012, éliminé de la primaire de 2016 et rappelons-le, traduit en correctionnel, Sarkozy ne peut plus revenir en politique. A tous ceux qui voudraient une fois encore le voir sauver la droite, il répète qu'il n'a plus cette ambition, ce qui renforce la nostalgie et l'affection des fans. Comme un artiste qui effectue une avant-dernière tournée, il jouit désormais de cet amour du public qu'il a toujours attiré. Lui, l'ami des stars, qui a épousé une ex-top-modèle, devenue chanteuse, ne rate jamais une occasion de poser pour Paris Match. Bon, je le trouve assez sévère parce qu'il n'est pas le seul ex-président à chercher la lumière. Non, évidemment, vous pensez à son grand rival François Hollande. Même s'il a toujours dit « pique-pens » de Sarkozy, l'ex-président socialiste le suit à la trace. Lui aussi forme un couple glamour avec la comédienne Julie Gaillet. Lui aussi adore les bains de foule qui fâle de sa popularité. Et lui aussi a publié un livre à succès et court les séances de dédicaces. Cette concurrence n'a d'ailleurs pas échappé à Nicolas Sarkozy. Il a bien pris soin de faire préciser par son éditrice que son livre Passion s'est déjà deux fois mieux vendu en quatre semaines que les Leçons du pouvoir de François Hollande. On ne se refait pas.